Pour le compte de cette compétition aujourd'hui à Iguala, nous avons cette équipe de Elite PC qui rencontre la team Vivien et Moustain. Voilà donc la première main qui vient de démarrer ici. Laris qui va faire son tout premier tir de cette main et ça réussit. Bien tiré donc par Laris. Et ça continue. Moustain qui veut faire la contre-attaque. Et oui, c'est bien touché. Elle a repris le tour maintenant à Vivien Zividja de la team Vivien qui a aussi opté pour le tir. Et voilà, un carreau. C'est bien touché. Voilà qui vient de gratter la boule. Et voilà, reprise de point donc par Noël Conan qui a été félicité par son partenaire. Et voilà, Vivien Zividja qui s'est prête à tirer. Et ça fait deux tirs, deux carreaux. Le compte de cette première main, ce qui leur permet d'avoir pour le moment deux points à terre. Et ça continue donc avec Laris qui reçoit les instructions de son partenaire. Bon appétit, joue comme tu veux. Allez. On a dit bien de laisser le point mais qui va obliger Vivien Zividja à faire le tir pour avoir au moins deux points sans carreau. Et voilà, à l'issue de cette première main, nous avons la team Vivien qui a remporté deux points. Et voilà, nous l'appelons que Vivien Zividja et Moustain Adéni sont des joueurs qui sont sélectionnés. Voilà, reprise de point donc par Noël Conan qui joue aussi simple que cela, Bucetre. qui va solliciter donc Vivien Zividja, qui a la manœuvre. Vivien Zividja, on le connaît pour le tir. Et voilà ce qui vient de faire un très beau rétro dans cette main. Voilà, qui continue, 2-0 pour Vivien Zividja et Moustain Adéni. Reprise de point donc par Noël Conan de la formation d'Elite Pétanque Club. Voilà Zividja qui va se lancer pour le tir. On le connaît pour ça. Très bien joué. Ah oui, il est en bras. Il est en bras depuis le début de la compétition. Oui, il a fait deux matchs, deux victoires au niveau des poules. Et voilà. Ah non. 2-3. Cette fois-ci, ça n'a pas marché pour Conan. Parce qu'il n'a pas réussi à reprendre le point. Il se poursuit. Ici, il y a Igola. Allez, c'est parti pour le troisième tir de Vivien Zividja dans cette main. Il vient de faire deux retros. On va voir le résultat de ce troisième tir. Un joueur qui est en bras. Et que vous avez commencé par voir depuis le début de la compétition ici à Igola. Et c'est fait. Allez, c'est très bien joué. Exceptionnel tir. 3 tirs, 3 carreaux. C'est bien joué. Ah oui, c'est bien pointé. Ici, la pétanque, c'est la joueur Moustaine qui va donc montrer son niveau. Et oui, qui saute la boule. Allez, restez petit. 4 carreaux. Tel que cela se doit. C'est bien joué. La mesure qui s'impose. Pour vérifier s'ils ont déjà de la terre ou pas. Et voilà. Et voilà. 3 points. 3 points. Ça fait 5-0 pour la team de Vivian Zivijan. Et voilà les points qui sont contestés ici. Voilà. Les 3 points sont validés pour la team Vivian. Et voilà. Ça continue ici. C'est bien pointé par Moustaine. Pour cette troisième main qui vient de commencer. Nous vous rappelons que le score est de 5-0 en faveur de la team Vivian Zivijan. C'est un bouchon américain. Et ça continue. C'est un bouchon américain. Et quoi c'est différent des autres bouchons ? Et voilà. Qui est bien touché pour la Vivian Zivijan. Et voilà. Ça continue ici. Et voilà qui n'a pas laissé à reprendre le point. Le point demeure toujours. Un des 3 meilleurs joueurs de Zébé. Et voilà qui continue avec un point de l'équipe d'Elite à terre. Bonne concentration de Oztahine. Et bon point marqué. Noël Conant qui a la manoeuvre. Et non. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et voilà qui a bien pointé. Reprise de point donc par Larisse. Ce joueur de l'élite pétanque-là. Et c'est bien joué. Voilà qui continue pour Moustaïne. Bien joué. Ils ont déjà deux points à terre. Le compte de cette troisième menne. Et nous vous rappelons que le score est de 5-0. Pour la team Vivian Zivijor et Moustaïne. Et voilà. Trois points. Avec 8-0. Et voilà. Nous jouons actuellement la quatrième menne. Et le score est toujours en faveur de la team Vivian Zivijor et Moustaïne. Adeni. Le score est de 8-0. Et ça continue ici. Bien joué. Ah oui, bien pointé. Reprise de point donc par Larisse. Deux joueurs d'élite pétanque-là. Donc obligé. Vivian Zivijor. Attiré. Et voilà. C'est bien touché. Bien tiré. Voilà qui est bien pointé encore une deuxième fois par Larisse. Ce joueur d'élite pétanque-là. Vivian Zivijor qui a la manœuvre. Qui va donc devoir dégager la boule pour conserver le point à terre. Et voilà qui est bien touché. Deux tirs, deux réussites. Dans cette main pour Vivian Zivijor qui n'est pas satisfait parce qu'il aurait voulu faire pourquoi pas des carreaux. Mais c'est le jeu et ça continue. Trois fois bien pointé pour Larisse. Le joueur d'élite pétanque-là. Et voilà Vivian Zivijor qui est appelé trois fois de suite. Et il a répondu trois fois. Un petit palais. C'est bien joué. Avec le tir donc de Vivian Zivijor, l'équipe a deux points à terre. Reprise de points donc par Noël Kona. Imperturbable. Un bon carreau de Moustahine. Adéneyi, le joueur de la sélection nationale. Et c'est un club bien pour tirer donc à Moustahine. La team de Vivian qui vient d'avoir deux points avec un point discutable. Donc c'est la mesure qui s'est ou pas. Et voilà qui est terminé. 11 à 0 pour la team Vivian Zivijor. Sous donc le regard du DTN et du promoteur, monsieur le trésoré général de la fédération, monsieur Salim. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada